La réforme et la contre-réforme La réforme est un mouvement religieux au XVIe siècle qui dénonce certaines pratiques de l'Église catholique. Ce mouvement mène à la création de plusieurs nouvelles églises, des églises protestantes. La contre-réforme est quant à elle la réponse de l'Église catholique à la réforme. L'Église va créer entre autres des ordres religieux, l'index, l'inquisition, et va tenter de redéfinir les principales croyances des catholiques lors du Concile de Trente. Voyons maintenant tout ça plus en détail en commençant par la réforme. La réforme de l'Église catholique, c'est la conséquence d'un mouvement de contestation. C'est un bouleversement important dans l'histoire de la religion catholique ou du christianisme. Cette contestation trouve son origine entre autres dans la philosophie humaniste. L'humanisme, un courant de pensée dominant à la Renaissance, en 1400-1600, prend plusieurs valeurs comme la liberté et l'esprit critique. Les humanistes sont d'avis que la Bible devrait être traduite dans une langue que les gens peuvent comprendre. Parce qu'à cette époque-là, la Bible était écrite en latin, une langue que les gens normaux, monsieur, madame, tout le monde, ne connaissent pas. De plus, l'invention de l'imprimerie vers 1450 permet la diffusion plus large des textes religieux. Plusieurs personnes lisent la Bible et se rendent compte finalement qu'il y a des différences entre ce qui est dit dans les textes sains et ce qui est véhiculé par l'Église. Dès le 15e siècle, plusieurs font des reproches à l'Église et aux clergies. Certains comportements et certaines pratiques sont vus comme immoraux et inacceptables. On reproche plusieurs choses, entre autres, de ne pas respecter leurs voeux de pauvreté, de célibat et de chasteté. En effet, il y a plusieurs membres du clergé qui vivent dans la richesse et qui ne sont pas célibataires comme ils le devraient. Aussi, on leur reproche d'être peu instruits et de ne pas s'occuper assez des fidèles. Et, de façon générale, on reproche à l'Église deux pratiques qui sont l'assimonie et la vente d'indulgence. Qu'est-ce que c'est, en fait? L'assimonie, c'est le fait d'exiger un montant d'argent pour recevoir un sacrement. Parmi les sacrements, on retrouve entre autres le baptême, l'eucharistie et aussi le mariage. Les indulgences, maintenant, une indulgence, c'est un pardon qui est donné à une personne qui a commis un péché. La contestation va commencer à cause qu'en 1515, le pape, qui est Léon X, lui souhaite financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome en vendant aux fidèles des indulgences. Autrement dit, il suit maintenant de donner un montant d'argent pour se faire pardonner ses péchés et, de cette façon-là, on peut aspirer à accéder au paradisant. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont se révolter à cause de cette pratique-là, comme Martin Luther, un prêtre allemand. Lui, pour dénoncer certaines pratiques de l'Église, comme la vente d'indulgence, il va écrire un document qui s'appelle « Les 95 thèses » Et ces thèses-là dénoncent, de façon générale, les abus de l'institution, donc les abus de l'Église. Pour Luther, seul Dieu peut pardonner les péchés des hommes. Donc, le fait de vendre des indulgences, c'est immoral et ça n'a aucun sens. En réponse aux documents de Luther, le pape va l'excommunier, c'est-à-dire qu'il va l'exclure de la communauté des chrétiens. Malgré tout ça, Martin Luther va continuer à réfléchir sur le sujet et il va fonder une nouvelle Église, une Église protestante. C'est l'Église luthérienne. Cette religion va être adoptée par plusieurs d'abord en Allemagne, mais aussi après ailleurs en Europe. C'est donc le moment qui constitue le début du protestantisme. La contestation ne se limite pas qu'à l'Allemagne. En effet, en Angleterre, suite à un conflit avec le pape, le roi Henri VIII ne reconnaît plus son autorité et fonde ce qui va devenir l'Église anglicane. Et une troisième Église protestante, elle va naître des idées de Martin Luther. Donc c'est Jean Calvin qui est aussi un humaniste. Lui va d'abord adhérer à l'Église luthérienne, mais ensuite il va fonder sa propre Église, l'Église calviniste. Sur cette carte, on peut voir la répartition en Europe des différentes Églises au milieu du 16e siècle, donc dans les années 1500. Bien que l'Église catholique, on voit que c'est la plus importante, elle a perdu quand même beaucoup de fidèles avec la réforme. Donc pour réagir à ça, à cet important mouvement de contestation, elle va faire ce qu'on appelle la contre-réforme. Donc l'Église fait plusieurs actions pour limiter les effets de la réforme protestante. Tout d'abord, elle va créer plusieurs ordres religieux. Parmi ces ordres religieux-là, il y a la compagnie de Jésus. Les membres de cette compagnie-là, on les appelle les Jésuites. Donc cet ordre religieux va être créé par un homme qui s'appelle Ignace de Loyola, vers 1540, donc dans le milieu du 16e siècle. Un autre moyen pour réagir à la réforme, c'est le tribunal de l'Inquisition. C'est un tribunal, l'Inquisition c'est un tribunal qui date de l'époque du Moyen-Âge. Et à l'origine, ça sert à lutter contre ceux et celles qui mettent en doute ce que l'Église dit. Donc ceux qui vont contre les enseignements de l'Église, on les appelle des hérétiques. Donc à partir de 1542, ce tribunal-là va viser directement les protestants. Et autre chose que l'Église va faire, c'est qu'elle va organiser des réunions où il y a des mesures qui vont être prises en réaction aux critiques. Donc en 1545, le pape va convoquer le Concile de Trente. Lors de ce Concile, qui va durer près de 20 ans, l'Église va décider de maintenir certaines pratiques, comme la vente d'indulgence, mais elle va souhaiter adopter des changements, c'est-à-dire entre autres former davantage les prêtres et punir ceux qui ont des comportements qui sont défendus. Et finalement, une autre mesure, en 1559, l'Église va créer ce qu'on appelle l'index. Donc qu'est-ce que l'index? L'index, c'est un livre qui contient la liste de tous les ouvrages, de tous les livres que les chrétiens ne devraient pas lire. Donc, si un chrétien lit un des livres qui est inclus dans l'index, c'est-à-dire qu'il s'exposerait à brûler en enfer. Donc c'est vraiment contre la religion. Donc ça, c'est un outil, l'index, c'est un outil qui permet à l'Église de contrôler l'information qui circule. Et parmi les personnes dont certaines œuvres sont mises à l'index par l'Église, il y a entre autres des gens très connus de l'époque, des humanistes aussi, dont Copernic, Descartes, Voltaire, Diderot, Montaigne et Rousseau. La réforme religieuse au XVIe siècle a des conséquences très importantes. Première chose, c'est que les nouvelles religions cohabitent en Europe et ça va causer des guerres de religions sanglantes qui vont toucher autant l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Un événement marquant qui montre bien ça, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Donc en 1572, à Paris, pendant plusieurs jours, il y a des milliers de protestants qui se sont tués. Donc c'est vraiment un événement qui représente bien les guerres et ça s'inscrit dans ce contexte-là de guerres de religions qui font rage à cette époque-là. Alors voilà ce qui conclut cette petite capsule sur la réforme et la contre-réforme. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter la bibliothèque virtuelle d'Alloprof. Sous-titrage Société Radio-Canada